salut à tous on se retrouve pour la suite des vidéos sur les potos donc là on va faire le top 36 des potos j'ai séparé les familles donc on va commencer par les phyllodendrons ensuite on passera aux épipremnum et ensuite au scadapsus le premier en liste c'est le branthiadnum il est super mignon il est vraiment tout argenté il a une jolie forme de feuilles aussi il est grave cool ensuite on a le brasil donc lui il est assez connu on trouve un peu partout en jardinerie il est super mignon avec ses petites feuilles vertes toutes pointues là et cette petite ligne jaune en plein milieu voilà il est super mignon ensuite on a le cream splash alors ça ressemble un petit peu quand même à en fait c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent en gros le cream splash c'est un genre de brasil avec des couleurs crème en phyllodendrons ensuite on va avoir le lemon lime donc lui il va être bas un petit peu comme le néon je dirais chez les épipremnum attention les lemon lime ils se ressemblent un peu tous ça c'est vraiment une couleur un peu fluo et il est grave cool dans les phyllodendrons encore on a le mican donc que j'adore de ouf c'est un de mes préférés d'ailleurs un il est super beau il est tout velours et une petite pépite en restant dans les maïcan on a aussi sa version rose honnêtement je savais pas avant de faire cette recherche qu'il existait en rose je savais qu'il existait le maïcan bas le monde laïm laïm maïcan laïm bref un maïcan genre un peu jaune mais il existe aussi du coup le maïcan rose voilà ensuite on passe à la famille des épipremnum il y en a quand même pas mal là dedans on commence avec le sébublou qui est bien recherché qui voilà il est un peu tendance on va dire ensuite il y en a un qui est cool c'est le dragon tail il a une forme chelou j'aime bien voilà il est un peu strié et il a une forme de queue de dragon en fait d'où son nom quoi ensuite on a l'émeralde il est ouvert mais c'est un vert qui est assez assez intense en fait c'est un beau vert ensuite on arrive au glacier et alors il y a quand même une différence à faire entre le glacier le enjoy et le manjoula parce qu'honnêtement ils se ressemblent quand même grave les trois et ça se joue vraiment à pas grand chose en fait je ne connais pas réellement la façon de les distinguer mais moi de mon point de vue le glacier a quand même je trouve plus de vert que de blanc et les tâches elles sont foutues différemment aussi quand on arrivera au dernier je vous mettrai les photos ensuite on a le global green ça me fait penser un petit peu à la variegation sport où on est sur deux teintes de verre il est très très beau je le kiffe de ouf celui-là du coup là on arrive au manjoula le manjoula lui il est très blanc c'est pour ça d'ailleurs qu'il peut avoir tendance à noircir parce qu'il est relou tout ce qui est blanc c'est relou ensuite on a le néon très commun très beau et qui est vraiment du plus bel effet lorsque vous avez plein de plantes d'un vert on va dire un peu standard dès que vous avez un néon à l'intérieur genre il ressort grave ensuite on a le enjoy donc le troisième qui ressemble au glacier et au manjoula bah c'est pareil le enjoy il est blanc vert mais c'est vrai que ses tâches ont tendance à être un peu plus arrondi je dirais que le glacier ses tâches elles ont tendance à être un peu plus fines et je vous mets les trois photos là vous allez voir par vous même ce que je veux dire ensuite on a le changri là j'aime beaucoup le changri là parce qu'il est unique à avoir ses feuilles comme ça qui restent toutes pliées toutes tordues toutes fripées tout j'aime bien voilà il faut pas comprendre j'aime bien les trucs chelous c'est pas nouveau ensuite on a le pearl and jade alors lui c'est pareil en fait il ressemble un peu au enjoy sauf qu'il est peut-être un peu plus vert voilà dans le même délire du coup il ya le marble queen aussi qui est blanc et vert mais lui est vraiment plus à coups de gouttes enfin vous voyez c'est comme si on avait fait tomber un peu des gouttes de peinture dessus genre c'est pas du vrai blanc pur et tout quand bien même ça lui arrive d'avoir des feuilles un peu plus blanche mais en règle générale le marble queen il est quand même assez c'est vert quoi enfin moi le mien je sais qu'il est vert il a de temps en temps une feuille qui sort un peu plus blanche que les autres mais avec beaucoup de verts quand même dessus ensuite il y en a un qui est super cool c'est le skeleton key et comment la nature a pu se dire je vais faire une feuille de cette forme là je trouve ça assez exceptionnel et c'est vrai que je le trouve vraiment ultra cool un qui ressemble au marble queen et qui pour moi est son exact opposé c'est le snow queen je pense que ce sont à peu près les mêmes c'est juste en fait la couleur des feuilles qui change et le dernier des épiprénums que je vais vous montrer c'est le yellow flame qui est mais il est incroyable maintenant on va passer à la famille des scindapsus et je trouve que c'est la famille où il y a le plus de beauté en fait clairement ils sont absolument divins pour certains donc on commence de suite avec le tout premier qui est l'argireus et j'ai choisi le dark form parce que j'aime bien le noir donc là voilà vous allez en prendre plein les yeux avec les photos parce que ils sont dingues clairement ils sont dingues ensuite on passe au black mamba il me fait il m'a fait un petit peu penser à un truc de béconia c'est avec les feuilles comme ça qui ont des boules et tout bon moi j'ai celui qui a les piques mais il y en a qui ont aussi des des boules bon bref vous avez compris quoi donc ouais le black mamba il est grave cool ensuite on a le plus connu le exotica c'est pas parce que c'est le plus commun qu'il n'est pas beau au contraire il est très très beau ensuite on a le neon stripes j'adore le côté néon de la ligne centrale de la feuille je trouve ça vraiment super ensuite on va voir le silver satin on est un peu dans le même délire enfin voir même clairement dans le même délire que le exotica dans le même délire on va avoir le silver hero qui a pas trop de tâches mais qui est très beau aussi ensuite on a la petite pépite que je kiffe trop c'est le jade satin dark oh il est trop beau j'ai envie de le caresser comme ça il est trop beau j'aime trop les trucs qui ont son velours bref une petite merveille une autre petite merveille aussi c'est le snake scale qui est absolument superbe voilà on est sur deux nuances de vert et magnifique ensuite on va avoir le silver princess il pourrait ressembler un petit peu au silver satin ou à l'exotica mais on a quand même une nuance vachement plus noire plus dark plus profonde en fait dans les feuilles et ça le rend vraiment magnifique alors un autre aussi qui est sympa c'est le mayary qui détonne totalement avec les autres cadapsus dans le sens où là on a clairement une vraie variegation dessus bien net et là on arrive à un de mes préférés si ce n'est mon préféré des scandapsus le tricolore il est trop beau non mais regardez moi la couleur de ses feuilles c'est juste incroyable il est vraiment super beau ensuite on a le tatou que j'ai vu en vente en plus il n'y a pas longtemps sur un gros facebook et je le connaissais pas en fait c'est la première fois que je le voyais je me suis dit tiens je vais le mettre dans le top ensuite on arrive à une variété qui est un peu plus connu le truby moonlight j'en suis pas archi fan pour être honnête mais bon voilà il est connu beaucoup de gens l'aiment bien donc il devait forcément être dans le top quoi en revanche j'aurais beaucoup plus de préférences pour sa version truby dark form parce que je le trouve plus beau comme ça qu'en version normale voilà voilà je pense que j'ai fait à peu près le tour des potos pour ce top 36 qui était apparemment attendu je tiens à préciser tout de même que pour certaines espèces je me suis fait aidé par potos out qui est une copine de plantes d'instagram voilà elle est spécialisée dans les potos elle kiffe trop ça genre c'est sa vie les potos et du coup j'avais soumis ma liste et du coup elle m'a aidé à la compléter pour me donner des modèles de potos qui était vraiment exceptionnel sur ce je vous dis à dimanche prochain je vous souhaite une bonne journée bonne soirée oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour pas louper les autres vidéos et du coup bah ciao